On va faire un jardin simple avec une structure solide, une structure ligneuse de saule et une strate herbacée très très fragile un petit peu de nivellement pour créer du paysage et puis des semis On va glisser la perche dans un trou il peut y avoir des bricaillons autour, c'est pas grave on glisse la perche dedans et la perche elle va prendre, elle va avoir contact avec le sol en dessous il y a quand même du sol, s'ils n'ont pas fait un truc jusqu'à 2 mètres et donc il va y avoir capillarité, ça va aller chercher l'eau, etc. et le sol il va normalement s'en sortir correctement Donc voilà, toute la perche ça consiste en ça, à se dire où est-ce qu'on peut planter donc vous pouvez mettre des perches un petit peu où vous le sentez Est-ce que tu peux planter plus ça ? J'essaie quoi, tu peux planter à ça Là vous vous souvenez, pendant la conf, filtrer un peu de la lumière sur les rideaux parce que là ils ont un problème, il paraît que l'après-midi ça chauffe trop On fait ce qu'on appelle une maquette à l'échelle 1, un piquetage c'est-à-dire qu'on fait exactement le projet comme il va être à l'échelle du site juste avec un peu de quelques bambous On a exactement la disposition des saules, rien de bien particulier mais ça nous permet de voir exactement les problèmes de pouvoir les prévoir et puis donc de s'outiller, etc. Encore, encore, vas-y, 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 vas-y Vas-y, 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 un mètre Voilà Un peu plus Voilà Il faut en tirer celui-là Sinon on le décale un petit peu, genre on le met... C'est un casse-tête parce qu'il faut pas non plus que certains arbres soient trop alignés qu'il y ait des choses qui se créent alors qu'on ne l'a pas voulu donc essayer de casser ce qui se crée tout seul sans qu'on s'en rende compte Vous pouvez retirer tout ce que vous voulez mais pas... Ah, tu le décales, tu mets là Je te demande juste, une fois qu'il sera planté c'est que tu passes toi tous les matins et que tu fasses Ouais, c'est moi qui l'ai planté celui-là parce que sinon il va jamais s'enraciner Non mais vous rigolez mais en fait j'ai fait un truc dans une... Ah mais vous faites secouer, oui Et puis en fait, le monde, chaque fois il passe Ouais, c'est moi qui l'ai planté celui-là Et le truc il est mort en fait C'est leur jardin, ils peuvent se l'approprier et dire tiens on va plutôt les mettre là, etc. Ils ont le temps de réflexion, c'est nécessaire et pour élaborer un projet finement Le jardin c'est vraiment très précis Le problème c'est que c'est un technosol quoi c'est surtout ça, c'est que c'est un... Il y a quasiment pas vraiment de... Il y a une partie qui est bien ici mais il y a des cuves Il y avait une partie en terre qui aurait été bien mais il y a des cuves Là-bas ça paraît pas mal en terre aussi mais bon voilà c'est vraiment par bribes Et puis ici c'est vraiment technique, c'est une zone de roulement pas très... pas très avenante Ça change totalement de ce qu'on fait d'habitude C'est en ça que c'est vraiment intéressant On change un peu de démarche mais il y a quand même des choses qui se connectent On est aussi dans des créations d'espaces On n'est pas simplement dans planter des arbres Là on pourrait en mettre deux, trois tu vois Un, deux, trois tu sais Je reprends les propos de Michel Corajou, paysagiste français qui disait voilà on pourrait en première année d'architecture étudier la biologie, ce serait effectivement pas mal Ce serait pas mal Voilà c'est une façon de les ouvrir Et je pense que ça les motive C'est pas de leur faire faire un projet puisque le projet il est d'une simplicité biblique mais c'est de les faire réfléchir sur l'intérêt du paysage eux qui vont être architectes ils ont pas eu cette formation Tu vois un peu ces arbres, c'est incroyable Quand on les élague régulièrement, ils rééquilibrent leurs racines tout le temps avec le houppier Puisque s'il a un houppier gigantesque, il a des racines gigantesques Si on les tête, forcément l'année suivante, il doit réduire ses racines donc ils gardent toutes les grosses racines mais ils perdent toutes les racines secondaires, etc. En fait il y a des centaines, des milliers de kilomètres de racines sous terre et donc ils en perdent quelques milliers pour rééquilibrer Voilà, c'est des organismes qui arrivent à avoir une grande économie dans leur fonctionnement Ils peuvent vivre des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années les arbres en général et avec une économie de moyens qui est très très au point parce que forcément ça fait des millions d'années qu'ils s'en sont fait C'est un paysage Regarde un peu le fond de l'écorce Tu vois, et on voit la vigueur de l'arbre là Là tu vois que l'arbre est bien bien vivant C'est le cambium, c'est juste sous l'écorce C'est là où passe toute la sève Tout le bois de cœur est mort Mais en fait, juste sous l'écorce, c'est là C'est 2% de l'arbre seulement qui est vivant 98% sont morts Toutes ces écorces, c'est autant de milieux Tu vois, qu'il y a d'infractuosité, etc. Tu vois, pour un insecte, en fait il va y avoir une infractuosité là ou là ou ici, etc. qui va être propice pour pondre, pour se développer Bah Alaskar ! Il est resté là-bas ? Regardez ce chien Ah non, on va pas l'aider Non ? Allez viens Il y en avait giga grande en fait Je ne connais plus qu'elle était aussi grande C'est fait pour l'éclair C'est très lourd C'est hyper lourd En fait non, ça dépend des perches Il y en a des plus fines et il y en a des plus grosses Et il y en a des plus longues aussi qu'on a fait exprès Pour cacher l'escalier qui monte à 6-7 mètres Alors la dernière fois on a étayé les sols tétards Et donc on a tout rasé Et après on a récupéré les perches qui nous paraissaient intéressantes Et donc on enlève toutes les petites manches qui ne servent à rien Et on les récupère pour ensuite les replanter et que ça reprenne C'est comme des petites boutures en fait Sauf que là c'est des grandes boutures Il y en a qu'on n'a pas gardé pour pouvoir faire un tri On en avait fait 150 150 ? 130 130 Je suis un peu barseillaise peut-être Je ne sais pas 110 tu vois plus le petit à là-bas Il y a 120, 130 C'est pas la technique ? Je rentre ? Jamais de la vie je rentre ? Bah moi je rentre Bah vas-y essaye ! Non mais... C'est pas la technique ? Je rentre ? Attends vas-y essaye on te montrer vas-y Jamais de la vie Vas-y essaye on Ah oui ! J'avais pas pensé Venez on fait une blague ! 2 hérissons dans le... C'est bon on a trouvé notre place ! Tiens ! On est trop bien vraiment ! C'est hyper agréable ! On dirait une fenêtre en fait et une voiture Une pergola ! C'est incroyable ! Non je vais vous expliquer monsieur l'agent ! C'est un trafic d'étudiants ! Alors vous voyez que j'ai pris que des trucs de récup Que des trucs pourris ! J'ai pas pris de pierre bleue etc etc Pour bien mettre l'accent sur le fait voilà On peut faire feu de tout bois On peut récupérer des choses etc Il y a du béton un peu plus grossier Il y a des gros blocs Des sacs de lave, terre végétale limon Il y a de la tuile aussi En sachant que je disais hier Il n'y a pas de mauvaise terre Pour la biodiversité c'est pas forcément un avantage D'avoir des terres bien noires Bien riches C'est plutôt source de trophisation C'est à dire de milieux trop riches Donc tu vas avoir des orties Et des choses pas forcément géniales Par contre une terre bien maigre Tu peux avoir le maximum de biodiversité C'est beau le jardin là ! Tout est congelé ! Mais il va fonctionner quand même ? Vous savez comment on monte le BRH et tout là ? Ils vous ont expliqué ? Bon tu regardes un petit peu comment ça démarre Comment... Tu veux un coussin ? La clé par contre elle est dans le boîtier au-dessus là Ah oui ! Ah ça c'est important comme information ! Hier là pour l'instant ce qu'on a fait C'est qu'on a fait des nivellements qui sont là Donc l'objectif c'est de venir faire des buttes de terre Et après autour de ces nivellements On va avoir les arbres qui vont venir se poser Et du coup là aujourd'hui on passe à ça On va creuser tout ça Il me parait trop gros ce truc Ouais c'est énorme ! C'est vraiment trop gros ça là ! Ouais ! C'est trop gros Voilà puis tu recule ! Ouais ! Encore ! Ouais ! Il a eu son canard ! Encore ! Encore ! Encore ! Là vas-y descend ! Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est sortir tout ça Voir la somme de matériaux qu'on fait Qu'on a parce qu'en fait le but du chantier C'est quand même de conserver tous les matériaux sur site Et puis après on va créer les différents milieux Du coup là en fait on doit déplacer le tas de calcaire qui a été ramené hier Pour venir le mettre dans le tas de terre là-bas Et en fait on mélange, on mélange Et comme ça, ça crée une diversité du sol Pour créer un écosystème différent Parce qu'il y avait juste de la terre Et donc on a d'autres matériaux après pour faire d'autres mélanges Et donc plus il y a de mélanges, plus il y a de variétés Et plus il y a de nids différents pour différentes espèces en fait Ouh ! On l'a un peu chargé cette place Le tout c'est de montrer aux étudiants Qu'en fait il suffit de créer le milieu Et puis d'attendre En fait quand on crée le bon milieu Un vrai milieu La nature arrive en cortège quoi Il y a d'abord les fleurs Après il y a des butineurs Puis après il y a des oiseaux Etc, 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 etc Cette course c'est vraiment le cœur de l'école Ouais on l'occupait pas Et j'espère qu'on va pouvoir après Ça va créer des sous-espaces on espère Et ça donne envie de venir l'occuper en fait Pousse vers l'école Vas-y Remonte là Ouais là là T'es un tournoi T'es un tournoi T'es un tournoi T'es un tournoi Elle ferait pencher. En fait, il faut qu'elle soit dans son aplomb. Et puis on met, voilà, peu à peu de la terre. Parce qu'en fait, sinon la terre va se tasser, si tu veux, de façon hétérogène, et la perche va bouger. Moi, j'aimerais bien que ce jardin soit une métaphore, en fait, de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants qui sont partis de mille mètres carrés, où il n'y avait absolument rien, un usage très, très limité, c'est-à-dire trois portes, des entrées, des sorties, et puis on va droit à la porte. Et puis en fait, il va se passer énormément de choses dans ce jardin. Et comme sur la planète, plus ils vont essayer de s'en rassasier, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils profitent trop de ce jardin, ils le piétinent trop, ils veulent s'en rassasier, ils vont détruire leur jardin. Donc c'est cet équilibre qui me paraissait intéressant de développer avec eux pour les faire réfléchir sur leur métier d'architecte et le contexte dans lequel ils construisent. On a une petite idée de la vie à Cayenne, quand même. Au descendant ? Voilà, allez, continue. Ah, à même temps, il faut un peu se muscler, c'est bien. On n'est pas assez de terre, donc je ne sais pas combien il y a de mètres cubes là, ici. Mais ce matin, je suis à l'Afrique, il faut que je demande un mètre cube de plus à M. Kenia. C'est un monocard, je vais l'afficher dans mon salon. C'est une œuvre d'art de Brandon. En fait, il a planté la brouette, la roue tournée encore, et on ressent, grâce à l'énorme tas qui est beaucoup plus grand que la brouette, un dynamisme. C'est l'expression du dynamisme de la brouette, l'énergie que l'on déploie et qui emmène la charge de travail et qui s'achève par la tour Alice. Là, par contre, ça fait un peu objet dans l'œuvre. Il faudrait l'enlever, je crois. La tour, elle... Est-ce qu'on pourrait pas avoir un tas plus gros du côté de la brouette et plus fort vers la fin ? Ça tient, là. C'était mieux sur les gros tailles. Non, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, tu perds une brouette. C'est celle de Vincent Fiel. Il viendra aller chercher, sa brouette. C'est le jardin des étudiants. Moi, je suis juste le paysagiste. C'est leur jardin. Ils veulent faire une intervention, c'est génial. je trouve. Le penseur dépossédé de son œuvre. Ça ne bouge pas. On dirait plus à la fois quand tu fais le jeu des pièces, mais il ne tombe jamais. C'est vraiment le même truc. Salut, Catherine. Donc là, ici, t'as un tuyau qui vient de je sais pas où. Et donc, là, ici, il y a le même, le bord du chiot avec un fil de masse. Mais c'est un fil de masse, bon. Oui, oui, celui-là, tu peux le mettre. Après moi, il n'y a pas de masse ici. Non, bah super. Et on fait sauter cette bordure. Cette bordure. La bordure en plastoc. De toute façon, il ne faut pas tondre au ras. C'est toujours important. Donc, tu tonds assez haut. Si, il faut tondre. Donc, il n'y a pas d'impact avec les graviers. Ce sera beaucoup plus naturel. C'est le principe du jardin. C'est comme ça que M. de Le Salle, c'est un peu, j'ai l'impression, sa philosophie. Il laisse la nature laisser sa beauté venir, en fait, et ne pas contrôler les choses. Il fait bien attention aussi à tout ce que la nature peut faire et à lui donner des actions libres, on va dire. Voilà, ça a l'air pas mal. Là, en vrai, on a presque fini. Il nous reste quelques perches à planter. Et après, on va couper les perches à différents niveaux pour qu'elles puissent se prendre par la suite. Voilà. Attends, attends, attends. Est-ce que, regarde. Chaque année, tu vas avoir quelques millimètres qui vont s'additionner à la taille de l'arbre. En fait, si tu commences là, peut-être que dans 10 ans, tu seras là. Donc, tu ne commences pas trop haut. Moi, je dirais, tu sais que tu es à 2,30. Tu fais là, par exemple, ici. Moi, je dirais, là, tu vois. Là, tu fais les perches à cette heure-là. Moi, tu ne fais pas tout au même niveau, comme tu as fait là. Là, on se rend compte qu'avec des choses déjà existantes ou de la récupération, on peut faire une pourre toute entière. Et finalement, je trouve que avec le printemps, ça peut vraiment donner des choses sympas. Ah, tu vois, c'est marrant. Celui-là, il n'a pas bougé du tout. Tu vois qu'ici, tout ça, on peut l'enlever. Voilà. Tous les petits tirs sèvres jusqu'au dernier 20 centimètres pour avoir le houppier qui va partir. Alors ici, on est quatre mois après la dernière phase de travaux, de chantier. On a reçu une livraison de terre afin de planter des fleurs plus tard cet après-midi. Et donc, on va répartir cette terre pour combler les trous et on va aussi la mettre sur l'état qu'on a fait la fois passée, donc avec des gravillons et des matériaux de récupération. C'est pas mal si ça descend. Ça permettra d'en mettre un peu plus. J'espère qu'on aura cette terre. Chaque fois, tu vois, je me dis il faudrait encore trois mètres plus. Non, non, moi, j'ai juste modifié sur le moment. Non, non, non. J'ai abandonné. Non, non, non. Non, 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 non. Le souci, c'est que si on les laisse, ça va empêcher nos nouvelles graines de pousser. Donc du coup, on les enlève. Puis on mélange la terre pour ne la rendre plus fertile. Et après, on va semer. Oh, ça, ça va être un problème. La première élégance du jardinier, c'est de ne pas voir qu'il est passé. Donc là, on voit un peu que vous êtes passé. Donc, intervient d'ici. Comme ça, on a quelque chose de clean. Et ça fait une petite placette. Ça organise déjà ce chemin qui est linéaire. Tu fais quelque chose d'organisé. Ce qu'on retient essentiellement de ce projet, je pense, c'est comment utiliser la matière, comment utiliser le vivant pour créer un paysage, pour créer un environnement pour les étudiants et sensibiliser aussi au vivant. Et on est, je pense aussi, assez surpris de la puissance du vivant quand on voit que quasiment toutes les perches, on en a planté environ 110. Il n'y en a que deux qui n'ont pas pris, ou plus ou moins pas pris. Donc, c'est assez fort de voir à quel point ça pousse aussi rapidement et de manière assez forte. C'est vraiment intéressant de voir un milieu bien particulier et on va sursemer un peu dessus pour essayer de l'enrichir un peu plus. Tu vois, sur quelques centimètres, tu n'as pas du tout la même végétation. Là, ici, il y a beaucoup de graminées, des pissenlits, des moraines noires. Et là-bas aussi, on a des pavons le long du mur. On a des tussilages aussi. Chaque milieu propose déjà des choses très, très différentes. Et nous, on va faire en sorte d'accentuer ça et de travailler ça. On a trois mélanges de graines. Mélange sec, mélange ombre et mélange cimetière. Donc, cimetière, c'est en fait à l'aide gravier. Donc, c'est plutôt la zone technique qui est ici, la zone pompier. Mélange sec, c'est pour tout ce qui est en plein cagnard sur les petits nivellements qu'on a faits qui sont appelés à devenir super secs puisque ça va drainer à mort. Et mélange ombre, à vrai dire, tu vois, à part là-bas, je ne vois pas trop. Donc là, on est en train de faire un mélange pour semer. Donc, on a des graines pour les sols secs. Donc, en fait, ça va faire des fleurs et on mélange avec du sable humide. Effectivement, toi, il faut te mettre un peu plus de sable parce que sinon, tu vas nous faire des pâtés. Cinq gobelets de sable et un gobelet de graines. En portion, quoi. On mélange, on mélange. Bon, c'est bien. Allez, zou. Donc, le geste auguste du semer. Ouais. Ah ouais, alors là, tu vois, tu y vas. Il faut en mettre plus. Comme quand tu mets de la farine sur le plan de travail. Monte, 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 monte. Comment tu te donnes ? Toi, tu prends une poignée. Ah oui, une poignée, carrément. Voilà, tu... Ah oui, une poignée. Puis ça tombe un peu à côté. Mystérios. C'est la première fois que je fais un stage au sein du paysage, on va dire. Et ça ouvre notre perception. Et en plus, c'est vraiment avec ce stage-là que je suis en train de me poser des questions et me demander si mes études ne vont pas plutôt s'orienter vers tout ce qui est écologie, développement durable, tout ça. Ouais. Tu vois, tu peux en mettre là, tu peux en mettre là, tu... Ah, tu balances, il faut pas y aller avec parcimonie. Donc là, tu vois, t'en jettes un petit peu ici. Et c'est finir là-bas. Nickel. Fais du bowling, toi. On a envie de pouvoir en profiter maintenant et de pousser les étudiants à s'approprier l'espace et de devenir vraiment aussi accompagnateur de ce projet en participant à la tonte du jardin, à l'éteutage des arbres et à l'entretien, enfin, pas l'entretien, mais à l'accompagnement plutôt du projet. On a fait un jardin. Alors, vous pouvez faire un herbier. Vous êtes en archi, je vais pas vous demander des choses qui vont vous dégoûter du vivant, mais enfin, essayez de trouver peut-être une façon, et surtout collégiale, parce qu'en fait, le vivant fonctionne toujours en interrelation, en interdépendance, et jamais seul. C'est pas du tout comme un bâtiment qui est fini et qui est livré, et puis voilà, on passe à autre chose. Là, ici, le jardin, c'est... Il faut le suivre, il faut le regarder. Là, on a fait un jardin qui a une forme de jardin, qui est une forme plus attendue de jardin, mais avant, vous aviez déjà un jardin. C'est-à-dire qu'en fait, le jardin, il suffit de le dire, de dire que c'est un jardin pour que ce soit un jardin. Le jardin, en fait, survient à partir du moment où on le nomme et où on le regarde. On peut quasiment rien y faire. Ça peut déjà être un jardin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada